Je trouve toujours que ce qu'il y a de plus chiant dans le vlog, pour moi en tout cas, quand je filme, c'est l'introduction. Je sais pas pourquoi, je trouve toujours ça chiant. Genre faire bonjour à tous et nanani nanana, pas le fait que, bon, j'ai pas envie. Mais le fait que la première séquence d'un vlog, pour moi, est toujours la plus chiante. A tourner. Parce que tu te dis, attends, il y a quelle heure, qu'est-ce que je dois dire, machin... Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Mais après, une fois que ça l'a fait, c'est lancé, tu vois. Ça y est, c'était dans le moule et tout. Mais cette première séquence, pour moi, est chiante. Bref, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes le mardi 23, je crois. Oui, 23 janvier, il est 8h41 du matin. Je suis levé depuis une vingtaine de minutes. 8h15, mon réveil a sonné. Hier soir, du coup, je vous ai clôturé le vlog après cette longue tirade. J'ai fait mon live, où j'ai parlé de cette longue tirade, où je vous l'ai montré en live, en avant-première et tout ça. J'ai changé à pile les piles de cette lampe. Ça aussi, c'est bien. Et après mon live, du coup, je suis allé me coucher avec Laura. Et on a tenté de regarder Lock & Key, une série sur Netflix. Parce qu'on a fini les orphelins Baudelaire. Triste. Et du coup, on a testé, tenté Lock & Key. Alors, moi j'ai trouvé ça intéressant, sans plus, mais intéressant, tu vois. Enfin, c'est pas fou, mais ça a l'air, c'est intriguant, voilà. Laura n'a pas aimé. Ça faisait trop peur, ça faisait trop peur, ça faisait trop peur, et ça faisait trop peur. Non, non, elle a pas aimé du tout. Elle aime pas les films qui font peur, et c'est vrai que le premier épisode, il fait un petit peu peur et tout ça. Du coup, elle a pas super super aimé. Ni l'ambiance, et tout ça. Elle était pas fan. Du coup, bon, on va s'arrêter à ce premier épisode que nous avons regardé ensemble. Je suis quand même allé sur Internet regarder le résumé des épisodes suivants, un peu l'histoire, de quoi ça parle, etc. Pour me faire un petit peu une petite idée et tout. Mais à part ça, c'est tout. Ça suffisait largement. Donc, je connais l'histoire, vu que je l'ai lue, mais je me suis spoilé l'histoire, parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait quand même à la suite. Mais sinon, à part ça, le reste, bah les couilles, tu vois. Donc, nous ne regarderons plus cette série. Donc, il faut que je trouve une autre série, maintenant. Avec elle, je ne sais pas. Mais je vais regarder un peu sur Netflix, parce que nous avons des séries en attente. Genre Squid Game, la prochaine saison, je ne sais pas encore. On a ensuite Outlander, prochaine saison, je ne sais pas encore. Young Sheldon, prochaine saison, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on l'aura. Donc, en fait, il y a plusieurs séries en attente. Donc, il ne faut pas se lancer dans une longue série. Il faudrait se lancer dans une série à quelques saisons. Alors, vous nous avez donné plein d'idées et tout ça, je sais, vous nous avez donné plein de souhaits sur YouTube. Bref, après, on s'est endormis vers minuit. Je me suis réveillé à 3h du mat' pour aller prendre ma douche. Je ne l'ai pas pris hier soir à la douche. Je me suis dit, putain, vas-y, je vais essayer quand même de dormir sans prendre ma douche. Je la prendrai demain matin. Et non, à 3h du matin, je me suis réveillé, je me sentais sale et tout ça. Je suis allé prendre ma douche. Je suis comme ça. C'est pour ça, les gens qui disent que je suis sale, que je plus ou quoi que ça, ne me connaissent pas. Parce que je ne suis pas comme ça. Je suis pris ma douche à 3h du mat' et puis après, ben là... C'est temps, juste entendu Laura se lever ce matin. Et puis là, à 8h15, ben... Ah, il y a le chat aussi, le chat vers 6h du mat'. Maou, 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 pour sortir. Et il casse les couilles, il est chiant, putain. Quand il dort ici, la nuit, il te réveille en faisant maou, maou parce qu'il veut sortir. En pleine nuit, tu sais. Voilà, c'est Laura qui l'a sorti, quand elle s'est élevée. Mais putain... C'est vraiment chiant, quoi. Bref. Du coup, à ce matin, à réveille, alors au programme de 13 jours, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Il y a juste Laura qui doit aller à Saint-Dié, à l'épicerie turque, à l'inter, et à Action. Mais sinon, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout. Moi, niveau boulot, il faut que je... Non, mais Théo, il demande ça dès 6h. Vous êtes là, c'est après, mon jour, les gars ? Je dis, tu demandes ça à 6h du mat', toi, hein ? C'est le boulot. Et du coup... Ouais, il faut que je... Il faut que je termine de mettre en ligne le vlog d'hier, parce que je l'ai envoyé, mais je n'ai pas fait la miniature et tout ça. Il faut que je rentre pour TikTok aussi la recette d'hier. Et puis après, bah, j'ai du boulot. Je vais reprendre un peu l'écriture de mon livre pour le terminer, enfin. Et ce soir, à 20h, Laura, là, son live. Du coup, la Charlotte Chococou, là, pour Chloé, qui fait son anniversaire à la maison avec ses copains demain. Voilà. Ce qu'il y a de prévu. Et puis, cette semaine, non, ça va, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, cette semaine. La semaine prochaine, si. Mais cette semaine, ça va. Bon, allez. Attends, je commande le cadeau de Saint-Valentin et de l'anniversaire de Laura aussi. Je sais déjà ce que je lui commande, mais je ne vais pas vous le dire en vidéo, forcément. Je ne vais pas vous le dire en vidéo. N'est-ce pas ? J'ouvre ma bouteille de parfum. Voilà. Allez, on va travailler, monsieur Sazansky. Il est temps d'aller travailler, monsieur Sazansky. Bon, les amis, Laura, il se le départ. Elle va aller, du coup, à Saint-Dié. Je lui dis ce qu'il fallait prendre que je n'avais pas pu prendre hier. Il est 9h21. J'ai monté le TikTok, du coup, de la recette d'hier. Je l'ai déjà envoyé sur TikTok. Elle est mise en ligne et tout, pas de souci. Et là, Laura va prendre le cuissette. Elle a presque plus d'essence dans sa bagnole. Et puis, elle a des courses à prendre. Du coup, elle prend le cuissette pour rouler un peu. On va voir s'il démarre. Bon, je l'ai utilisé hier, donc il ne devrait pas y avoir de problème, normalement. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et là, je suis en train de télécharger City Sample. En fait, si vous voulez, pour faire un jeu vidéo, il faut un moteur graphique. C'est un logiciel, en fait, qui va générer, du coup, le jeu vidéo et tout ça. Grosso merdo. Je synthétise beaucoup. Mais du coup, vu que j'ai des problèmes avec Warzone en ce moment, encore hier, quand j'ai joué avec Théo et Geoffrey, le jeu, il s'est quitté tout seul. Je veux tester, en fait, j'ai besoin de tester un jeu qui bouffe énormément la puissance du PC. Mais vraiment un jeu très, très, très nerveux. Et en fait, il y a le moteur graphique Unreal Engine qui a sorti un jeu qui s'appelle City Sample. Enfin, ce n'est pas un jeu, c'est une démonstration graphique, apparemment graphiquement affolante. Il n'y a rien de plus joli que ça. Et du coup, je ne l'ai jamais testé, je n'ai jamais pris le temps de le tester ou quoi que ce soit sur mon PC, voir comment ça tournait et tout ça. Et là, du coup, je suis en train de l'installer. Je suis en train d'installer le moteur graphique et après, je vais installer cette démonstration technique et je vais le tester déjà pour voir comment c'est joli. Parce que j'ai vu des vidéos et en effet, ça a l'air excellent. Mais j'ai besoin de tester, voir si le PC, il tient la route, en fait, si le PC, il encaisse le truc et si ça plante ou pas. Parce que si là, ça plante aussi sur ce jeu, c'est que c'est mon PC le problème, c'est que c'est pas Warzone. même s'il y a de quasi-certitude à 99% que c'est le jeu qui plante de toute façon. Mais je veux quand même tester le truc. Donc je suis en train de le télécharger, là, il est bientôt fini. Donc comme ça, je vais pouvoir voir si c'est ça qui merde ou si c'est mon PC. Voilà. Donc on verra bien. J'ai fait la miniature du vlog d'hier que je n'avais pas encore fait d'ailleurs. J'ai programmé le vlog pour demain, c'est bon. Et là, Laura m'a dit que demain, on est mercredi, il y a Chloé qui invite ses copains et copines à l'école pour faire l'anniversaire et tout ça. Et Laura vient de me dire que sa mère, elle venait chercher les garçons avant manger, après la radio, quand elle avait fini la radio, qu'ils mangeaient chez elle. et je les récupère moi à 15h avant qu'elle aille sa rendez-vous et tout ça. Donc comme ça, ça permet à Chloé d'être toute seule à la maison. Enfin, il y a Libye et Malone. Enfin non, Malone, il est au lycée. Il y a Libye, mais au moins, ça évite qu'il y ait Théo et Léo. C'est son moment à elle, quoi. Voilà. Et c'est ses copains à elle, même s'ils se connaissent tous, parce qu'ils sont dans la même école. Voilà. Alors, elle voulait qu'elle soit tranquille avec ses copains et tout. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, elle vient de me dire ça pour les enfants. Et puis voilà. Moi, j'attends de voir si elle arrive à démarrer le Q7. Si le Q7, il démarre ? Normalement, oui. Ça devrait pas poser de problème. Ouais, je l'ai roulé hier. Donc ça serait un comble que là, il ne démarre pas. Et je lui dis, tu peux même prendre ma clé. Il y a des piles dedans. De toute façon, elle pouvait pas prendre autre chose que ma clé. De toute manière, je suis bête. L'autre, elle est perdue. Putain, j'ai pas réfléchi. Mais oui. Là, j'attends qu'elle aille à la bagnole. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre ? Je sais plus. Ouais, elle me demandait. Elle me disait juste pour sa mère de mort. Putain, je viens de foutre mes doigts sur mes lunettes. Oh, chill. Allez, je vois la trace. Ah ouais, merde. Oh, bordel de merde. Bon, ça télécharge le logiciel, 70%. J'hâte de voir si ça fait planter le PC ou quoi. Mais apparemment, il semblerait que c'est très joli. Ça montre un peu le futur des jeux vidéo et tout ça. Donc on verra bien. Oh, elle va la voiture ou quoi ? Attends, heureusement que j'ai la fibre antique quand même. Putain. Je n'entends pas la porte se fermer en bas. Donc c'est qu'elle n'est pas encore partie. Je ne sais pas ce qu'elle fait. De prendre des sacs ou je ne sais pas. Mes infractions sur la chaîne YouTube, quand je me suis fait bloquer la chaîne pendant une semaine, ça expire le 25 janvier. Dans deux jours, c'est expiré. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et pour Instagram, j'ai envoyé les réclamations. Je n'ai toujours pas eu une nouvelle pour l'autre compte. Je ne compte pas trop là-dessus parce qu'à partir du 24 janvier, normalement, c'est la fin de cette suspension. Mais je ne sais pas en fait parce qu'il y en a qui disent qu'à la fin de cette suspension, en gros, ton compte est à réhabiliter automatiquement. Ou alors, il est supprimé définitivement. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je suis dans le doute. On verra bien. On verra demain. C'est demain le 24. Pour Instagram, c'est le 24. Et pour YouTube, c'est le 25. Putain, c'est vrai que ce milieu d'année 2023 était chargé au niveau YouTube. Bon, toutes les vidéos qui avaient été de monétisées, là, des face cams que j'ai montées dimanche, elles ont toutes été remonétisées. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Mais il me manque quand même deux face cams pour dimanche. C'est les deux face cams qui me manquent pour dimanche. Donc est-ce que je tiens à des lives que j'ai fait hier, je ne sais pas. Est-ce que je fais des face cams inédites ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas réfléchi. Donc on verra bien. Bon, écoutez, je vous reprendrai après. Mais j'ai hâte de voir si tout démarre correctement. Ça y est, je crois qu'il y a une partie. Non, non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a pris juste les sacs de course. Là, dehors, il ne fait pas chaud, chaud, chaud. Il ne fait pas froid, froid, froid non plus. Ça va. Non, elle n'est pas la voiture. Elle est là. Bouh. Je t'ai fait peur. Non, c'est l'autre. La bleue, c'est la tienne. J'ai eu effet de la peur. Après, il en faut peu. Bon, on va voir s'il démarre. C'est pour voir s'il démarre. Oui, je sais. Ça va. Elle dit qu'elle est sale. Elle dit qu'elle est sale. Oh. C'est bon. Ça a démarré. Le bon diesel. Sans fape. Oh, bah, c'est bon. Ça a démarré. Quel WIPOC, je n'ai pas encore corrigé, capteur de recul. Il faut que je t'aille voir Gaston. Ouais, n'oublie pas qu'il n'y a pas les capteurs. Il faut que je t'aille voir. Il faut que je t'aille voir Gaston, visiblement. Je vais aller voir ce qu'il a. À mon avis, il a besoin d'aide ou un truc comme ça. Je vais mettre mes saucures. Hop là. Let's go. Bon, les amis, je suis de retour. Il est... Putain, 10h21, matin, la caméra se casse la gueule. Je suis allé voir, du coup, Gaston. On a discuté. Déjà, Laurent, elle part. Il me dit, merde, j'ai une visio à 10h30, nanana, pour ma VDI. Sinon, t'as marqué demain, chéri. Et 10h, pas 10h30. Et elle me dit, non, je me suis trompé. En fait, c'était 10h30 et aujourd'hui, c'est pas demain. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et je dis, t'es vraiment trop nul, toi. Je dis, sérieux, quoi. Ah, bordel. Je lui étais vraiment nul. Donc, du coup, bah, c'est trompé d'heure. Donc, elle avait une visio ce matin. Donc, elle est en train d'essayer de rentrer vite, là. Ça, c'est Laurent, de toute façon. C'est elle. Les informations pas fiables avec elle. Bah, c'est pas méchant, quand je dis ça. Bref, du coup. Comment dire ? Par où commencer ? Hier matin, j'étais pas là. Vous le savez, vous avez vu le vlog. Quand je suis rentré, il n'y avait plus la table. Elle avait disparu. Les vieux. Et bah, en fait, les flics sont venus. J'ai même dit à Laurent, je n'ai même pas vu que les flics étaient venus. Les vieux. Il y a le Gaston, il a retiré la table des vieux. Ah, bah, Laurent m'appelle. Ouais ? Oui ? Oui. Bah, alors ? Ah bah, attends, je racontais à la caméra aussi. Ah ? T'avais pas lu mon message vocal. Bon, c'est bon, j'ai raconté à Laurent. Parce que je lui ai fait un vocal en partant de chez Gaston, là. Et elle m'a appelé pour savoir. Ouais, du coup, hier, en fait, les vieux sont allés à la mairie pour récupérer le numéro de téléphone de la femme de Gaston pour pouvoir l'appeler. Alors qu'en fait, elle a dit, c'est moi qui fais les travaux, elle n'a rien à voir avec ça. Pour l'emmerder. Lundi matin, Gaston, il a retiré leur table, il l'a mis devant leur garage, comme il avait dit. Si vous ne la retirez pas, je la fout devant leur garage. Les vieux ont pris la table, ils l'ont mis derrière, près de leur cuisine. Enfin, près de la fenêtre de leur cuisine. Et ils ont appelé les flics. Du coup, la gendarmerie est venue hier matin. Et du coup, Gaston a montré les papiers du notaire et tout. Et les flics, ils ont dit, mais vous êtes propriétaire, donc ils n'ont rien à dire, en fait. Et surtout qu'ils n'ont même pas de bail. Ils n'ont même pas de bail. Ils n'ont rien d'officiel, finalement, parce que le bail qu'ils avaient, il n'est plus valable. Et ils n'ont rien du tout. Et elle a dit, donc à votre place, je vous ferai tout de suite. Donc les flics ont donné raison à Gaston en disant, de toute façon, c'est chez lui. Elle a commencé à s'en prendre à nous, apparemment en disant, ouais, avec sa grosse voiture noire, qui gare là, c'est pas chez lui non plus. Et Gaston, il lui a dit, il a dit, non mais c'est chez moi, de toute façon, si j'ai envie de leur dire de se garrer là. Il dit, en plus, je vais même leur faire une petite place de parking en plus et tout. Quoi ? Quoi ? Mais c'est scandaleux. Elle était folle et tout. Elle a dit, de toute façon, ils sont amis, ils sont amis. C'est pour ça que quand je suis reparti, ils étaient dehors, les vieux. Et Gaston, il m'a dit, bon allez, salut mon ami. Je fais, salut. C'est du délire. Ils sont cinglés, du coup, ils ont pété un câble avec les flics en disant, ouais, vous lui donnez raison, vous avez pris parti. Mais le flic a dit, moi je prends parti pour la loi, en fait. Je respecte la loi, et la loi, c'est que oui, les propriétaires, et non, vous n'avez pas l'autorisation de faire ce que vous voulez. C'est pas chez vous, en fait. Vous louez un appart et c'est tout, et un garage. Je te jure, seigneur Dieu, c'est vraiment du délire, du délire, du délire. Ah, ça va être quelque chose, là, les jours à venir risquent d'être très très intéressants. Mais qu'est-ce qu'il fait discuter ? Ah, il est en train d'installer, bah je suis encore en train d'installer le truc que je vous ai dit tout à l'heure, donc ça tourne encore. Enfin bref, ouais, sacrée histoire. Putain, le délire avec ces vieux, c'est un truc de malade. Seigneur. Bon, allez, là, je vais bosser. Je vais reprendre le cours de mon bossage. Voilà, hein, allez, bisous. Bon, les amis, il est 10h36. Je suis encore en train d'installer, il y a plus de 200 gigas à installer pour cette démo technique. Ça me bouffe toute la place sur mon disque dur. Enfin, j'ai plusieurs disques durs, mais disques durs d'application, là où il y a les logiciels et les jeux. Déjà, Warzone fait 120 gigas, donc ça te prend déjà... Mais ça me fume parce que moi, ça me rappelle à l'époque. Comme je l'ai déjà, je crois, expliqué, en fait, on avait l'ordinateur familial. Mon père, il aimait beaucoup l'informatique et tout. C'est lui qui m'a d'ailleurs lancé là-dedans. Et pour éviter, en fait, que je foute le bordel sur le PC de mon père, on avait un système de disque dur. Le disque dur, si vous voulez, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une carte mémoire, en gros. Vraiment grosso merdo, encore une fois. Et mon père avait installé un système de tiroir. Ça veut dire que tu éteins l'ordinateur, tu tournes une clé, tu retires le disque dur, tu mets un autre disque dur. Moi, j'avais mon disque dur à moi et mon père avait son disque dur à lui. Comme ça, au moins, on avait chacun notre Windows, chacun notre business. Et ça ne perturbait pas le travail de l'un ou de l'autre ou son espace de travail. Et du coup, avec ce système de disque dur, moi, j'avais acheté mon premier disque dur qui faisait 10,2 gigas. 10 gigas, tu te rends compte, toi ? 10,2 gigas. Et je m'en souviens qu'un jour, il y a un jeu qui est sorti. C'était Unreal Tournament 2004 et le jeu faisait, genre, presque 1 giga le jeu. 1 giga le jeu. Et face à ça, je ne pouvais installer que ce jeu-là, ça me prenait beaucoup de place avec Windows et tout. Ça prenait de plus en plus de place. Et du coup, j'avais décidé de changer de disque dur et j'étais passé à un disque dur de 30 gigas. C'était déjà beaucoup plus. Après, je suis passé à un disque dur de 60 gigas et ensuite de 120 gigas. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps qui avance, les trucs prennent de plus en plus de place. Et là, dans mon PC-là, j'ai un disque dur d'un Tera pour Windows. Il n'y a que Windows dessus. Après, j'ai un disque dur de 2 Tera pour mon disque de production d'application. Donc, en fait, il est scindé en deux, en deux partitions. Il y a une partition qui est réservée à YouTube, à un montage de vidéos, machin et tout ça. Et il y a une autre partition qui est réservée, du coup, pour les jeux vidéo, pour les applications, les logiciels et tout. Et c'est des partitions de 1 Tera et 1 Tera. Et après, j'ai un autre disque dur de 2 Tera, où là, en fait, c'est réservé pour Ghost Thanos. Ça prend beaucoup de place. Et réservé pour mes dossiers, mes documents, mes machins et tout ça, tu vois. Donc, là, maintenant, Warzone fait 120 putain de gigas. Et là, ce que je suis en train d'installer, c'est juste une démo technique. C'est même pas un jeu, c'est une démo technique. Ça fait 200 gigas. Allo, quoi. Putain, même là, ça fait beaucoup. T'as le 5 jeux, le disque est plein, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose, maintenant, de nos jours. Les applications, les jeux prennent de plus en plus de place. C'est un truc de fou. Et là, je regardais, 200 gigas, là. 210, même, je crois. Parce que j'ai 100 gigas pour le moteur graphique et 100 gigas pour la démo technique. 110. Oh, le truc de fou. Après, je pourrais rajouter encore un autre disque dur. D'ailleurs, dans mon PC qui a été saisi, j'avais au moins 5 disques durs. Parce que, du coup, c'est des disques durs de 500. De 500 gigas ou 1 tera. Donc, 1000 gigas. Tandis que là, quand j'ai monté ce nouveau PC, j'ai mis tout de suite des disques de 2000. Comme ça, au moins, j'étais tranquille. Mais même en mettant des disques de 2000, tu te rends compte que ça prend très vite de la place, quoi. C'est... C'est ouf. Ouais, c'est ouf, ouf. Mais bon, après, c'est comme ça. Là, j'attends que ça termine d'installer. Laura ne va pas tarder à rentrer. Du coup, elle va manquer le début de sa visio. J'ai dit, t'es vraiment trop nul. Ça fait deux semaines que dans l'agenda, c'est marqué demain visio. Deux semaines que c'est marqué demain 10h visio. Alors qu'en fait, c'était aujourd'hui 10h30. Voilà, bravo. Bravo, bravo. C'est du joli. Putain, ça me fume. Aïe, aïe. Bon, on attend que ça termine d'installer. Et puis après, on va tester ça, ma foi. Parce qu'aujourd'hui, il ne pleut pas. Il ne fait pas chaud chaud, mais il ne fait pas froid froid non plus. On est sur des températures un peu plus correctes. Ça va faire du bien quand les températures vont remonter à 15 degrés. Là, ça va être un peu plus sympa. La semaine prochaine. La semaine prochaine, on monte dans les 12, 13 degrés, je vois. Ressenti combien, du coup ? Ressenti, pareil. OK. Et le dimanche, ils annoncent 12 degrés. Ressenti combien ? Ressenti 12. Bon, bravo là. Bon, c'est bien. Allez. Je vais attendre installation très longue. Amazon condamné pour surveillance des salariés. Oh, bon, merde, là. Et oui, du coup, moi, Amazon, c'en est où ? Le paiement de mon chèque cadeau. Je ne sais plus à peu près vers quand c'est payé. Quand je suis payé par Amazon. Historique de paiement. Non, mais j'ai toujours le solde qui n'a pas changé. Ah, revenu de commission de novembre. Donc, en fait, j'ai les revenus de commission de décembre qui vont arriver. Qui vont se rajouter aux 195 euros qui doivent m'être versés. Et du coup, en décembre, il y a combien qui étaient générés ? Ça, je peux le voir, du coup. Attends, c'est dans quoi ? Rapport, synthèse. Période décembre. 1er décembre, au 31 décembre. 40 euros. Donc, en fait, j'aurai 200, à peu près 240 euros qui vont m'être versés par Amazon. Oh, c'est pas mal. Et là, pour le mois de janvier, on est à combien ? 51 pour le mois de janvier ? Oh, bon, allez donc. Il y a déjà 51. Mais je ne sais pas s'ils vont comprendre le mois de janvier. Non, ils ne comprendront pas le mois de janvier dans mes rapports. Putain, je ne pensais pas, tu vois. Mais vous vous commandez tant que ça avec mes liens à ma zone ? Bah oui. Ah oui, quand même. Rapport de revenus. Ah, voilà, là, je l'ai. Qu'est-ce que vous commandez ? Du vernis, des pompes, des chaussures. Adaptateur avec bide retenue. Je ne sais pas, c'est quoi. Truc de plomberie, je pense. Ah ouais, c'est de la plomberie. Pantalon Jack Jones. Adaptateur, douille 6 pans. Pantalon de pyjama. Clé à choc électrique. Chandelle pliant, prolongateur. Grèce universe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes de plomberie. Je crois. Des godasses Nike. Des godasses Puma. Ah ouais. Bonne chose, je ne pensais pas que vous... Merci, hein. Merci. Parce que du coup, ça met du beurre dans les épinards. Ça fait plaisir. Un écarteur d'oreilles. Merci, merci. Donc, pour passer via mon lien, il suffit simplement d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur mon lien Amazon Influenceur. Et vous avez tout de suite accès. Ou sur Instagram aussi. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous avez ici Amazon Influence. Et du coup, là, vous avez le lien. Vous cliquez dessus. Et ça redirige directement vers ma boutique Amazon. Là où il y a les produits que nous, on utilise au quotidien et tout ça. Voilà. Et après, pendant 24 ou 48 heures, tout ce que vous achetez sur Amazon, moi, je touche une petite commission dessus, comme en tant que partenaire. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir. Bon, il a installé cette merde-là ? Non, toujours pas. Il a la moitié de l'installation. C'est long, c'est long. Bon, j'ai démarré la démo technique. Ça fait 5 minutes et c'est seulement en train de charger. Donc, je crois qu'en effet, ça a l'air assez lourd. Moi, l'objectif pour moi, de toute façon, c'est pour voir si le PC, il arrive à tenir la cadence avec une démo technique poussée au max. Je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire tourner à fond, même avec le PC que j'ai. Donc, on va voir. Voir si ça fait planter. Si ça ne plante pas, c'est vraiment Warzone qui pose problème. Parce que ça veut dire que mon PC tente correctement. Parce que même si j'ai fait des tests avec des logiciels de stress et tout ça, ce n'est pas encore comme un jeu. Ça n'utilise pas les mêmes performances qu'un jeu vidéo qui va utiliser le processeur, la carte graphique, la mémoire, mes couilles et tout ça. Donc, je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement matériel dans mon ordinateur. Ce qui me surprendrait quand même un peu. C'est du bon matos. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une carte graphique, d'une puce mémoire qui crame sur une carte graphique ou autre. Donc, je vais voir. Là, ça démarre. 83%. Je dis, ça fait 5 minutes que je l'ai lancé. Et... Laura, elle est rentrée. C'est bon. Elle a refait des promos, bien évidemment. Et elle a aussi acheté ce qu'il fallait pour l'anniversaire de Chloé Demain. Les petites assiettes des anniversaires, tout ça. Blabla et tout. Donc, voilà. Je vais tester ça avant de redescendre pour aller manger. Mais... Ça met beaucoup de temps. Ah, 84%. Ouh, là. Bon, le moteur graphique est démarré. Et voilà les spécifications qui me disent. Il faut un processeur 3,4 GHz. Donc, j'en ai un 4,2. Donc, ça va. 64Go de RAM. J'ai 64Go de RAM. Une RTX 2080. J'ai une RTX 3080 Ti. Et 8Go de VRAM. J'en ai 12. Donc, ça devrait tourner. Donc, là, j'ai mes performances qui tournent. Pour voir un peu comment ça avance. Là, j'ai 23Go de prix sur 64. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais... Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je ne sais même pas comment lancer la démo technique. Je ne connais rien du tout. Je ne sais même pas comment faire. Comment on lance. Comment... Quick Launch. C'est ça ? Oui. Il me dit qu'il y a un problème avec le SDK. Donc, les fichiers sources. Bon, je lance quand même. On va voir. Je ne suis pas convaincu du tout. Oh la bordel. Comment ça fait ramer le bousin ? Oh ! L'enfer. Ça ne marche pas. Ça ne démarre pas. Je ne sais pas si ça démarre ou si ça ne démarre pas. Je ne sais pas trop. Qu'est bon. Bon, c'est un échec. La démo technique est sortie depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, elle ne fonctionne pas. Alors, j'arrive à naviguer dans le truc et tout ça. Mais... Ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis en train de redésinstaller. J'aimerais juste regarder si j'ai la place dans la carte mère de mettre un nouveau disque dur en SSD. Qui serait suffisamment réservé au jeu. Parce qu'en fait, il y a plus de performance pour ça. Donc, il faudrait que je regarde si j'ai un déplacement NVMe dans la carte mère. En tout cas, ça n'a pas planté le PC en lui-même. Il n'a pas planté. Il n'y a pas eu de problème. Donc là, je suis en train de redésinstaller pour refaire de la place. Ça ne me sert à rien. Donc, au moins, c'est déjà ça. Il n'y a pas eu de plantage ou quoi que ce soit au niveau de l'ordi. Donc, c'est que l'ordi, ça tourne. C'est que c'est Warzone, le moment, le gros problème. Mais ouais, il faudrait que je regarde si j'ai de la place sur la carte mère. Parce que j'aimerais bien rajouter un SSD en plus uniquement pour les jeux. Comme ça, au moins, c'est bien différencié du boulot et tout ça. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si j'ai un emplacement pour un SSD supplémentaire. Ah bah c'est bien, j'ai la lampe de la caméra qui me permet de le voir. J'ai la carte graphique. J'ai le M2 là. Je vois, j'ai un M2. Je ne sais pas si j'ai un autre emplacement. C'est quoi comme carte mère ? Je ne sais même plus, c'est quoi ma carte mère ? C'est honteux. C'est quoi comme carte mère ? Il faut que j'aille retrouver sur le site internet où j'ai acheté les pièces pour monter au PC. Ça seront les deux emplacements. Alors, je vais aller voir sur le site. Compte. Se connecter. J'accepte mes commandes. Du coup, c'était les dernières. Alors, j'ai pris quoi ? Une Strix B560 Gaming. Putain, elle coûte encore 300 balles la carte mère. B560 A Gaming. Voilà. Donc c'est bien celle-là ? Oui. C'est celle-là. Voilà, alimentation connectique. Deux slots M2 avec radiateur. Ah, donc il y a bien deux slots M2. Donc j'en ai un qui est utilisé pour le disque système. C'est là, si je suis sur RAM Cache. J'ai mon slot M2. Voilà, slot M2, 1 Tera. Ensuite, j'ai un disque dur de 2 Tera. Et un autre disque dur de 2 Tera. Donc il faudrait en fait que je prenne un autre disque dur. Test SSD. Oui, bah après c'est le même disque que mon J. On est là, quoi ? 100 balles de SSD, ça va encore. Le 990 Pro, moi c'est combien que j'ai ? C'est un 980 Pro, mais il y a la nouvelle version qui est sortie. Bah moi, je n'ai pas besoin d'un 980 Pro en fait. Après c'est soit NVMe, soit en SATA. NVMe en SATA. C'est quoi le mieux ? SSD SATA ou NVMe ? SATA est une interface NVMe et ta pro-call de l'automne. Bah on retrouve l'interface SATA. A la fois sur les HD et les SSD. Interface pour avoir le protocole. SSD M2 Barrette. Ah, on retrouve l'interface SATA sur le péril de stockage. On fout tout le monde en passant maximal de 6 gigants. Mais la vitesse théorique maximale des HDD SATA, ça y est de 300 contre 500 pour un SSD SATA. Capacité de stockage égale. Capacité de stockage égale. pas de 2 Tera, 1 Tera ça devrait suffire parce que là mon disque d'application il est laissé à combien que je lui ai mis ? J'ai mis une partition d'1 Tera ? Ouais je le remplis pas. Ouais et puis là pour du MVME d'1 Tera crucial là on a 70€, 56€ mais bon c'est de la merde. 990 pro 1 Tera, on est à 100€. Ouais je réfléchirais pour passer sur un SSD pour mes jeux. Au moins comme ça c'est bien différencé, c'est pas le même disque dur et tout. Faut juste que je regarde parce qu'il me semble, je suis plus à la page au niveau technique mais il me semble qu'en gros il faut pas que j'ai un autre périphérique en PCI Express parce qu'en mettant un autre disque dur ça me désactive un port. Donc je sais pas, faut que je vois. Putain la carte graphique par contre. Et putain la taille qu'elle fait la RTX. Et encore la RTX 4090 Super elle est encore plus longue. Mais bon ça va j'ai un ventilateur. Ah j'ai un ventilateur qui est mort. Ah ! J'ai un ventilateur qui est décédé tiens. Bon c'est bon à savoir et ceux du dessus ils tournent ? Oui ceux du dessus ils tournent. Donc j'ai celui-là qui marche. Celui-là qui fonctionne, celui-là il est mort. Et j'ai ceux de la carte graphique. Bon elle est pas trop chaude. J'ai mis une barre en dessous pour la faire tenir sinon elle s'affaisse. Mes 64 Go de RAM ils ont l'air d'aller bien. Et mon AIO aussi. Mon refroidissement et tout ça a l'air d'aller. Bon il a pas trop pris la poussière encore. Franchement je l'ai pas ouvert depuis... Depuis ta l'époque. Mais tu vois il y a les disques durs qui sont planqués là. Mais ça va en fait il a pas trop pris la poussière comparé à avant. Quand j'avais encore... Bon là si c'est poussiéreux. Mais comparé à avant. Quand j'avais pas le système de refroidissement air liquide là. Non ça va. Bon je regarderai ça à l'occasion. Franchement j'avais pas envie de dépenser 100 balles là tout de suite. Ça m'intéresse pas. Mais je pense que ça serait une bonne alternative de foutre tous les jeux sur ce disque comme ça. Parce que là le problème c'est que je partage le disque d'application avec le disque de montage. Et je veux pas tout mélanger. Donc je pense que je réfléchirai tôt ou tard. Peut-être le mois prochain je verrai. Là en tout cas j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça tout de suite. Mais ouais à mon avis ça serait une bonne solution de mettre un deuxième SSD. Mais en NVMe. Voilà comme ça au moins je le saurais. Mais c'est pas forcément que Warzone hein. C'est juste en termes de performance c'est quand même mieux un SSD qu'un HDD. Donc avec une cellule normale donc je verrai ça. Bon là je vais redescendre je vais faire chauffer à bouffer. Et puis voilà nickel. Deux deux scènes 3. Je me suis dit tout à l'heure. Je suis en train de bosser là. Je me suis dit mais j'ai assez d'espace sur mon disque système. Alors non généralement le disque système tu le laisses uniquement pour le système. Mais je me suis dit. Attends je vais regarder sur internet. Et c'est vrai que sur internet il y en a beaucoup qui disent. SSD, NVMe c'est quand même mieux pour les jeux. Pour les trucs qu'ils utilisent beaucoup le disque. Pas le boulot au niveau montage ça va tu vois. Mais ça serait quand même mieux. Donc même pour le montage je pense que ça serait quand même un petit peu mieux aussi. Qu'un disque HDD standard. Parce qu'en fait si vous voulez vous avez des disques durs comme ça. Mécanique où en fait c'est un disque à l'intérieur et tout ça. Comme un CD-ROM grossièrement encore une fois. Et ensuite tu as les SSD. Les SSD c'est les cartes mémoires. Et maintenant tu as aussi les SSD NVMe. Qui est les cartes mémoires en performance. Ce que j'ai pour mon système. Et je me dis que ça se trouve j'aurais dû quand j'ai monté le PC. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas monté que des SSD. Pourquoi je me suis pris la tête à prendre des HD. Bon ça coûte moins cher. Et puis pour les données ça suffit largement. Mais bon. Donc là je suis en train de regarder. Parce que je suis en train de transférer Warzone. Sur mon disque système. Donc j'ai regardé mon système. J'ai 700 gigas de libre sur les 1 Tera. Bah il n'y a que Windows qui est installé. Donc ça va. Donc je suis en train de transférer Warzone. Les 120 gigas sur le disque système. Pour pouvoir tester. Voir si ça fonctionne mieux. Plus rapide. Avec un meilleur rendement et tout. Donc je suis en train de regarder ça. Et même pour le montage et tout. Faudrait que je passe sur le disque système. Ce serait plus pratique. Donc il faudrait que je réachète un disque dur SSD NVMe. Du coup. Là du coup un 2 Tera. Et que ça serve pour mon boulot. Et je le participe en en deux. Une pour le boulot. Et une pour le. Pour les applications. Enfin pour les jeux. Je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. Ce serait beaucoup plus performant. Les performances entre un SSD NVMe et un HDD. Elles sont 10, 15, 20 fois plus rapides. Et souvent je vois que ça utilise beaucoup le disque dur et tout. Donc ça. Ça compterait un peu les performances. Je suis sûr que ça marcherait encore mieux. Pour les montages et tout ça. Donc je vais voir. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Après ça va. 150 balles. Ce n'est pas la même rapport non plus. Mais. Mais bon. Avant tout. Je vais voir si en effet il y a une différence. Donc là. Il me reste quelques secondes de transfert pour Warzone. Comme ça. Hop. Je le lance depuis le disque système. Et puis on verra bien. Ce que ça donne. Est-ce que ça sera mieux ou pas. Je ne sais pas. On verra bien. Oui. Oui. Je ne sais pas. Possiblement oui. Je pense que ça peut être mieux. Mais il faudrait que je rachète un SSDM. Du coup pas forcément le top du top. Il n'y a pas besoin d'un truc de fou non plus. Parce que là j'ai le top du top il y a deux ans. Donc là le nouveau modèle est sorti. Mais bon. Ça y est. Ça a changé. Du coup maintenant il faut que je dise. A Warzone. Qu'en fait il est là. Ah. Ça me dit vous pouvez jouer. Modifier l'installation. Bah. Pourquoi il va me refaire une mise à jour du jeu. Ah voilà. CG2.1. Call of Duty. Jeu. Call of Duty. Mise à jour. Ça y est. Il est transféré. Maintenant j'ai plus qu'à tester. Est-ce que ça lancera plus rapidement aussi ? Normalement c'est censé lancer le jeu beaucoup plus rapidement que Cabron. Déjà en étant sur le SSDM. De toute façon je reçois mon nombre d'achat Amazon de 250 balles bientôt. Donc bon. Ça ira quoi. Ah ouais. Il lance beaucoup plus vite. Déjà là ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Un petit petit suite. Ah ouais. Ah ouais. Ça lance beaucoup plus vite. Je pense qu'il y aura du mieux. On verra bien. Bon. Je sais que vous vous en foutez. Mais j'ai testé du coup avec Théo et Geoffrey. Enfin Théo et Geoffrey arrivés seulement à la fin. Ça démarre plus vite et tout. Mais ça continue de planter. C'est vraiment Warzone qui est complètement pété le jeu. Il est flingué. Bon. Ça plante moins qu'avant. Parce que voilà. J'ai corrigé deux trois trucs. Mais ça plante encore. Donc c'est un peu chiant. C'est en pleine partie. Ça te quitte le truc en plein milieu. Franchement c'est frustrant. Surtout quand tu es en train de faire une bonne partie et tout. C'est chiant. Mais bon. C'est comme ça ma foi. Bref. Là il est 15h. Je vais redescendre. Je vais rejoindre Laurent Bosch. Je ne sais pas si elle fait la sieste ou pas. Dehors il fait gris. Gris. Grisâtre. Grisotre. Grisoutre. J'espère. J'espère. Oui. Laura qui partage les promos chez Intermarché a dit je passe mon tour. Cette fois je pense que j'en ai assez. Oui. Je pense que ça va. Tu en as assez. Putain. C'est abusé. La quantité qu'on a bordel de merde. Aïe. 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 Bon je ne sais toujours pas ce qu'on va regarder comme nouvelle série. Parce que dans tout ça. Lock and Key ça n'a pas du tout plu à Laura. Vraiment pas beaucoup. Donc je cherche une série un peu dans le même genre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi choisir. C'est un peu chiant. Je pense que je vais regarder en bas. Je vais essayer de voir un peu ce que je trouve. The Ranch était vraiment sympa. Les enfants à Baudelaire. C'était très détective machin. C'était vraiment cool. Avec un peu d'humour et tout. Donc ça allait. C'était cool. Donc un peu d'humour. Un peu détective. Un peu tranquille. Fantastique. Oui. Ce n'est pas grave. Tu vois. Donc je ne sais pas. Et puis les trucs qui fait peur. Bah non. Et c'est pour ça Lock and Key elle a eu peur plusieurs fois Laura hier. Mais tu vois ça fait peur ton truc. Et du coup bah c'est ça qui a vraiment fait qu'on n'a pas continué. Je vais voir. Je vais bien trouver de toute façon. Je vais voir. Je vais bien trouver de toute façon. quelque chose. Et puis voilà. Parce qu'il y a dans les séries incontournables. On a quoi ? Rookie. Umbrella Academy. Vampire Diaries. Atypical. Young Sheldon. Bah ça on attend la suite. Donc on l'a pas encore. Il y a The Manifest hein. Qu'on n'a pas regardé encore. On va peut-être réessayer The Manifest. On va peut-être réessayer The Manifest. Parce qu'en fait on avait commencé à regarder l'épisode. Et quand j'ai vu l'acteur. J'ai pensé à Once Upon a Time. Je me suis dit putain ça. Once Upon a Time. C'est un truc qui plairait trop à Laura. Du coup on a arrêté de regarder The Manifest. Mais je pense qu'on devrait peut-être réessayer. De regarder The Manifest. Ouais on devrait peut-être essayer. Moi je pense que ça pourrait être sympa. A voir. Mais je pense que ça pourrait être bien. Ouais on va essayer The Manifest. Moi je le sens bien The Manifest. On est le combien ? On est le 23. The Manifest. En plus vous êtes plusieurs à avoir dit que c'était bien. Donc on va voir. C'est un peu mystérieux et tout. Donc on va voir. Ce soir je ne cuisine pas les amis. Ce n'est pas moi qui cuisine. Ce soir c'est Laura. Elle va cuisiner du coup. Son hachis parmentier. Qu'elle m'avait demandé du coup de prendre ce qu'il fallait. Pour le hachis parmentier. Donc voilà. On va attendre les hachis parmentier ce soir. Ah les goûts. Oh je suis lumineux. I am Brideful. Bon les amis. Actuellement. 16h50. Quand je suis descendu Laura dormait. Je l'avais dit hein. A mon avis elle doit faire dodo. Elle faisait une petite sieste. Après euh. Fais les notes. Elle m'a rendu un peu de la copie après ça de l'histoire. Et du coup euh. Bah je suis allé chercher les enfants. J'ai vu Alain. J'ai discuté avec Alain aussi au passage. Et puis après on est rentré. On regarde des reportages. Un jour un doc là. Vu qu'il n'y a plus d'Espray To The Eyes. Et c'est bien triste ma foi. Et euh. Là Laura va faire le H. Je suis parmentier ce soir. Fais maison. T'emballes. Et puis euh. Après t'as ton live à 20h. Avec ta mâchoire. Elle a la mâchoire bloquée. Ce matin. C'est pas ce qui se passe. Ca a craqué dans la mâchoire. Et du coup elle a mal depuis ce matin. Et du coup elle a un peu. C'est de pire en pire. Hier c'était les genoux. Aujourd'hui c'est la mâchoire. Bah c'est vrai. T'es bonne à mettre à la poubelle chéri. Très bon travail. Même elle a été choquée de ma note. S'il te plait en histoire. C'est de la leçon. C'est le pire de la classe. Il a eu 16. Ah bon ? Ouais. C'est bien. Bravo. Et oui j'ai reçu un sms. La carte d'identité de Libye est disponible. Putain. C'est bon. On l'aura reçu. Oh ça aurait été du rapide hein. 15 jours hein. Ouais. Ouais c'est il y a 15 jours. Ou une semaine. Non c'était la semaine. Non c'était il y a 15 jours et 15 jours. 15 jours pour la carte d'identité. Donc j'oublie d'apprendre ma mère. D'ailleurs je vais l'appeler pour la rassurer. Elle va être contente. Du coup il faudra aller la chercher à la mairie. Et puis voilà. Quoi ? Faut aller parler. T'as aller au travail la nuit. Pas le temps hein. De discuter trop longtemps. Oui trop oui. Parce qu'elle travaille pour gagner de l'argent. Donc quelle question ? Oui. Qu'est-ce qu'il me fait cet appareil ? Il s'est allumé. Il s'est éteint. Bon les amis. Il est actuellement 17h. Quelque chose comme ça. Oui 17h09. Théo est en train d'éplucher les patates. Il est content. Il n'aime plus rien d'éplucher les patates. Du coup il éplucher les patates et tout. Pour la chemin entier que Laurent va préparer. Et puis là je suis monté sur PC parce qu'elle a récupéré le nouveau catalogue. Guy Demarle et tout ça. Et elle voulait le sortir en PDF. Elle n'y arrivait pas. Elle sortira à sortir en PDF. Mais c'est bon. J'ai réussi à lui sortir en utilisant un site tiers et tout. Qui me permettait de le récupérer en PDF et tout. Ce n'est pas l'option téléchargée. Le truc il fait 56 pages. Et elle me dit. Je ne vais pas l'imprimer et tout. Parce qu'elle n'a pas encore reçu en version papier. Et puis il faut imprimer son dossier de certification et sa formation qu'elle fait aussi. Je vais voir pour qu'elle imprime depuis son téléphone. Parce que moi je n'arrive même plus à me connecter à l'imprimante depuis mon téléphone. Je ne sais plus ce qu'il se passe. Du grand n'importe quoi. Bon les amis. Tous les enfants sont rentrés. Laurent est en train de préparer le H parentier. Elle est en train de préparer son dossier pour sa certification. Sa formation là. Et du coup on a le H qui est là. Voilà. Les pommes de terre je lui ai mis en cuisson dans le goût et eau. Pour qu'elle puisse faire la purée facilement. Et puis voilà. C'est elle qui prépare à manger ce soir. Je vais peut-être mettre en roule de four. Ça c'est fait. Ça va. Là. C'est qui est terminé. Je ne sais pas combien je mets le four par contre. Il verra bien. Je lui mets à 180. Voilà. Ouais. C'est qui est terminé. 180 le four ? Non, il y a 200. 200. Tu mets de la panure ou des mentales dessus ? Non. Ok. Voilà. Et bon. C'est toi qui bosse. C'est ton hachi. Je ne te dis rien. De quoi ? Je ne fais pas de recettes. Je vais essayer au pied. La grande différence entre ma femme et moi. c'est que moi les recettes c'est à la lettre et elle c'est au pied. C'est pour ça que je n'aime pas. Alors que moi la pâtisserie c'est l'inverse. La pâtisserie tu ne peux pas te permettre de faire au pied. Ouais je sais mais c'est ce que je fais. Tu n'es pas à tout toi. Ouais. Putain. Miam, miam, miam. J'en m'aille fier de son hachi parmentier. Sous ma surveillance. Je suis chiant. Nan. Nan ? Je ne dirai pas en caméra. Bah je n'ai rien dit. Voila ! Voilà au four maintenant. Dans le moule Demain Moule familial Ça vide que ça colle Il était bon là, je ne sais pas mentir les amis Il est actuellement 19h Je viens de dire alors, je dis quand c'est moi qui cuisine à 18h30 On a fini de manger C'est pour rire Enfin non, c'est pas pour rire, mais c'est pas méchant Donc du coup là, on a fini de manger Je vais maintenant m'installer pour monter le vlog Avant son live, comme ça je ne peux pas assister à son live et tout Et puis voilà Bon C'est parti, je vais charger les fichiers Montez ce vlogu J'espère que ce vlog vous aura fait plaisir Et on se retrouve Très vite Pour un nouveau vlog Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501